La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les perturbations notées dans le secteur de la santé et l'audit exigé par le président Macky Sall sont en vedette dans les journaux paru ce jeudi 21 avril 2022. Réumi Quotidion, qui voit et signale la santé en éblution, nous apprend que Macky Sall a vanté son bilan avant de réclamer un audit hier en Conseil des ministres où la question de la prise en charge des patients a été abordée par le chef de l'État qui a souligné l'urgence d'accélérer les réformes en vue de la professionnalisation des personnels et de la transformation de la gestion des structures sanitaires. Le président Sall a d'abord rappelé que depuis 2012, des ressources budgétaires conséquentes et sans précédent ont été mobilisées pour notamment mettre à niveau le système sanitaire réalisé des hôpitaux de dernière génération, notamment à Touba, Kafrine, Kédougou et Seijou, aux standards internationaux, relever le plateau médical des structures recrutées à titre exceptionnel sur la période 2020-2021, 500 médecins et 1000 professionnels de la santé, également améliorer la situation de toutes les catégories d'agents de santé. Mais cela n'a pas servi à grand chose, semble dire Réumi, qui signale que les blouses blanches voient rouges et décrètent une grève générale. Aujourd'hui, les travailleurs de l'hôpital de Louga, eux, ont décrété 72 heures de grève, note ce journal où les sages-femmes tirent sur Dioufsar. Et c'est pour dire non aux attaques tous azimus contre leurs corporations que les travailleurs de la santé ont décidé d'observer une grève générale de 24 heures. Aujourd'hui, renseigne l'AS et Walfe Cotéan annoncent une journée maternité, son sage-femme, décrétée par les blouses blanches, suite à l'affaire Astou Sorna. Maki, dans ce journal, réclame un diagnostic soigné des hôpitaux et dans l'AS, il réclame un rapport exhaustif nous apprenons. Besby le jour aussi annonce une grève générale de 24 heures, indiquant que pour les travailleurs de la santé, ce sera une journée sans blouse et maternité sans sage-femme pour les autres. Et l'observateur rapporte une terrible vengeance des sages-femmes à Louga, où des femmes sur le point d'accoucher ont été chassées des maternités. Une autre femme, vendeuse de fruits, cette fois-ci, a été enlevée et violée dans la forêt de Djamnyadjo, nous apprend Réoumi Quotidien. Restons dans le journal du groupe Réoumi Network, où AD appelle à une grande manifestation nationale pour protester contre Maki Sall et son régime. Le PDS appelle à descendre dans les rues pour dénoncer le parrainage et pour s'insurger de la décision unilatérale du gouvernement de diminuer le nombre de députés sur la liste nationale. Et concernant la députation, l'observateur voit Maki face à l'offensive de la jeunesse, évoquant les investitures pour les législatives à Beno et les risques de vote-sanction. Dans ce journal, Barthélémy Diaz promet, je cite, « personne ne peut nous voler ces élections ». Et concernant le parrainage pour ces élections, l'ASK nous apprend que le groupe parlementaire Beno Bokuyakar, à travers son président Aïmi Rooning, a collecté et remis à Mimitouré 60 000 parrains. Et dans Bécibi le jour, Mimitouré, qui a reçu les parrains des députés de Beno Bokuyakar à travers leur président de groupe, tire sur la cour de la CEDEAO, qui a ordonné la suppression du parrainage. Et Walfu Koutian s'intéresse à cette même Mimitouré, à Amadou Bar, Moustapha Sissélo, Aminatatal, entre autres, qui sont devenus, selon ce journal, des moyens de conservation du pouvoir que le président Macky Sall, qui s'est séparé d'eux, a la manie d'utiliser qu'en période électorale. Intéressons-nous toujours aux élections avec Dakar Times, qui signale une étude pour limiter les fraudes électorales. Ce rapport, selon ce journal, revient sur les systèmes électoraux avec l'arrivée de la biométrie et de l'électronique. Un dossier à lire aux pages 4, 5, 6 et 7 de ce quotidien. Sud-Cotidien, pendant ce temps, voit le Sénégal se noyer dans le net, évoquant les insultes et dérapages dans les médias et réseaux sociaux, sujet qui intéresse aussi Vox Populi, qui s'interroge, la fin de la vie privée. En réponse à cette question, le sociologue Abdoulaye Moussa Diallo soutient dans les colonnes de ce quotidien qu'au Sénégal, il n'y a plus de vie privée, tout est public. On est maintenant dans le viol perpétuel de la vie privée, renchéri Abdouradra Sanoko, sociologue également dans les colonnes de ce journal. Et dans celle de Libération, précisément à la page 3, l'on nous apprend que la DIC et la DST ont frappé au cœur des parcelles assainies, où un réseau s'activant dans la vente illégale d'armes classée dans la cinquième catégorie a été infiltré et cerné. Pendant ce temps, 500 millions se sont volatilisés à Osmose Suyarl, selon Libération, qui parle ainsi d'une saignée de l'intérieur, informant que le gérant Bruno Xavier Marcel Félizar a été crué en même temps que le patron de l'entreprise Niaï Global Business Group et le président du GIE Garage Souf. Libération signale par ailleurs des tiraillements judiciaires entre Auchan et le Fisc. Il s'agit de redressement, précise ce journal. Et le vrai journal décortique le style jazzy de Barthes, qui a recruté l'ancien capitaine de la gendarmerie Seydina Umar Touré et Gumar Yousanya. Boubacar Kamara est une bonne recrue. C'est l'avis de stade, le quotidien du sport, qui s'explique à sa page 6. À la même page de ce journal, un journaliste français met mané devant Benzema pour le ballon d'or 2022. Et Sounolombe signale pour sa part les deux fils de double laisse en danger, signalant Bala et sa tièce au front. Ce qui m'infend à ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.